... Je m'appelle Betty Mercier, je suis maître de conférence à l'université et présidente de l'association Étincelles Languedoc-Roussillon. Alors, on a profité de l'occasion du Ruban de l'Espoir pour faire de Montpellier une ville étape et mettre en avant un congrès que l'on organise chaque année. Bon, là, c'était la deuxième édition de ce congrès, qui était Quel regard face au cancer. Et toute la journée, on est parti de l'annonce pour intégrer le parcours de vie dans un parcours de soins et avec différentes tables rondes, avec un théâtre forum qui a été extraordinaire, avec un film d'un body painting, avec un échange avec la salle sur ce parcours de vie puisque la vie a été employée, ce mot a été employé toute la journée et qui fait partie du parcours et d'essayer de l'intégrer d'emblée dans un parcours de soins. Voilà. Alors, cette journée, ça a été aussi l'occasion de faire le lancement d'un magazine. On a accompagné depuis 5 ans à Étincelles plus de 600 femmes. Mais en fait, on se rend compte qu'il faut s'ouvrir encore aux autres et les informer. Et donc, on a décidé tous ensemble de créer un magazine gratuit féminin santé à Montpellier et j'espère qu'il s'étendra à toute la région pour pouvoir informer le maximum de femmes. Et c'est un magazine à se prêter pour pouvoir... Il peut être lu non seulement par les femmes atteintes d'un cancer, mais qui est aussi généraliste et par toutes et par tous. Et donc, une fois qu'on l'a lu, on le prête ou alors on le dépose chez son médecin, son pharmacien. Et comme ça, eh bien, on a tous les deux mois, puisqu'il est bimestriel, tous les deux mois, on aura des informations sur 13 rubriques. Elle est vie. Et donc, on retrouve dans le mot, ce mot qui a été le fil conducteur de la journée, la vie.